Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Sommet de la Conscience. Merci à Anna d'avoir organisé tout ça. Merci à vous de venir et de m'accorder votre attention et votre présence, parce que j'ai bien conscience que c'est précieux. On n'accorde plus beaucoup d'attention à grand-chose à l'heure actuelle, donc merci de m'accorder votre temps et votre attention. Le sujet de la conférence, ça va être l'autonomie. Anna m'a demandé de parler d'autonomie. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. En même temps, c'est un sujet qui est complexe, qui est vaste. Et j'avoue que je sens que je vais marcher un petit peu sur des œufs, vu le totalitarisme ambiant. Je sais qu'en abordant le sujet de l'autonomie, j'aborde un sujet qui fâche, enfin qui picote. Donc déjà, avant de démarrer, ce qu'on va voir, c'est le sens du mot. « Auto », ça veut dire « soi », « nomos », en grec, ça veut dire « loi », « règle ». Donc ça veut dire « autonomie », ça veut dire qu'il s'auto-gouverne, ça veut dire qu'il est souverain de ses choix et de sa vie. Donc, Anna m'a demandé d'aborder pourquoi on a tant de mal à être autonome, pourquoi on a tant de mal à libérer notre créativité, à être nous-mêmes, à libérer notre plein potentiel, à être courageux, un petit peu comme les héros qu'on admire dans nos films ou dans nos contes. Pourquoi on a du mal à être ces êtres comme l'était Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, des un peu plus récents, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, des gens qui ont un petit peu toujours chié dans les bottes de là où on les attendait, qui ont été à contre-courant, qui ont inspiré les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on a vraiment du mal à avoir cette attitude ? Donc, on va voir un peu les facteurs un par un, en tout cas de bon point de vue, les facteurs prépondérants qui nous amènent à perdre cette attitude courageuse, bienveillante, lumineuse qu'ont ceux qu'on appelle communément les éveillés, les érudits. Alors, abordons les causes de la perte de notre autonomie. Déjà, le premier facteur, c'est les macro-nations, les macro-tribus qu'on a créées, que je vais appeler nation utérus, pour la métaphore que ça implique. Un bébé, quand il est dans l'utérus, il est perfusé, il n'a pas besoin de découvrir la vie, il est complètement géré par sa mère, et il est donc perfusé par sa mère. Et donc, ces sociétés qu'on a créées partout sur Terre, qui détruisent à la fois les chasseurs-cueilleurs, l'environnement, qui persécutent l'ensemble de toutes les nations humaines, qui vraiment persécutent la vie sur Terre, ces nations, on en est complètement dépendant, comme un bébé qui serait perfusé. Donc, voilà une des raisons pourquoi la majorité des êtres humains, des homo sapiens, sont devenus des homo pétrochimicus. On est sortis du champ de la conscience et de la responsabilité pour venir dans le champ de la servilité. Ensuite, ça va être la peur qu'on va avoir de la peur de la mort, la peur des cinq blessures, trahison, abandon, humiliation, injustice et rejet. Donc, le fait d'avoir peur de tout ça, ça fait qu'on ne va pas sortir de l'utérus parce qu'on serait au froid et en plus d'être seul, rejeté, humilié, maltraité. Donc, quand on ne va pas dans le sens du courant, on le vit mal et on le sent bien. Donc, ensuite, le facteur qu'on va avoir, mais qui rejoint celui que je viens de dire, c'est la peur de notre propre lumière. Vous avez certainement entendu parler de ça, qu'en gros, la race humaine, les êtres humains, ils ont peur de s'éveiller parce qu'ils ont peur de leur propre lumière. Moi, je n'ai pas du tout observé ça. J'ai observé qu'on avait peur des coups de marteau sur les ampoules, qu'on avait peur de se la faire péter, sa lampe. On n'a pas peur de briller, on n'a pas peur d'être une lumière. On a juste peur de se faire éteindre quand on s'allume. Donc, on ne préfère pas trop s'allumer, comme ça, personne ne nous éteint. Donc, ça revient à la peur de mourir, de l'injustice, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. On a peur de dire et d'être qui on est. On a peur d'être original parce que c'est dangereux, parce que ça va gêner des gens. Ensuite, l'absence de sevrage dans ces systèmes. Par essence, la nation utérus ne fait jamais sortir le bébé. Elle le garde perfusé jusqu'à la fin de ses jours. Donc, au même titre que les animaux d'élevage ne peuvent pas apprendre à leur petit à être autonome, les êtres humains d'élevage ne peuvent pas apprendre à leur petit à être autonome. Ils ne peuvent que leur transférer leur peur, leur croyance, leur dépendance, leurs vices, leurs vices et vertus. On leur transmet des habitudes, mais en aucun cas, ils peuvent transmettre l'habitude de l'autonomie parce qu'ils ne l'ont pas acquise. Et donc, pour que vous puissiez vraiment bien saisir la différence entre l'autonomie, que va avoir une mésange et que vont avoir les animaux dans la nature, l'ensemble de tous les animaux sauvages dans la nature et que nous, nous avons perdus, on peut faire le parallèle avec les animaux qu'on mange, les poulets en batterie, les moutons, les porcs d'élevage industriel élevés sur plusieurs étages. C'est assez facile de faire le parallèle. Ils n'élèvent pas leurs petits, ils ne font pas leur maison, ils ne s'occupent pas de leur bouffe, ils ne s'occupent pas de leur santé, ils n'ont pas de défense immunitaire, ils ont des lieux antibiotiques, ils sont tous vaccinés, ils mangent tous du maïsite transgénique et ils participent tous à détruire l'environnement à coups de tracteurs et de pesticides. En fait, la mésange, le prix qu'elle a d'avoir la liberté et l'autonomie, c'est de risquer sa vie tous les jours. Tous les jours, elle met sa vie en danger. Tous les jours, elle peut se faire manger par un faucon crasserelle, par un chat, elle peut mourir d'une maladie, d'un virus. La grippe du poulet, par exemple, il semblerait qu'aucune mésange de toute la Terre ne soit vaccinée contre la grippe du poulet, pourtant elle le côtoie presque tous les hivers, comme tous les autres oiseaux sauvages. Et donc, là, vous comprendrez bien la différence entre la mésange. Elle élève ses petits, elle fait son nid elle-même, elle trouve sa nourriture, enfin, elle s'occupe de sa nourriture par elle-même. Et donc, elle est autonome en tout. Le poulet, il ne s'occupe pas de ses petits. Des fois, il n'est même plus capable de se reproduire, il faut l'inséminer. Ensuite, il n'est pas capable de les éduquer, il n'est pas capable de leur apprendre à faire un nid parce qu'il habite dans une baraque en tôle qu'il n'a pas fabriquée. Et un petit peu comme un animal social qui ne peut pas survivre dans le groupe, il va falloir qu'il s'adapte à ce groupe et qu'il soit un bon poulet, on pourrait dire. Un poulet adapté. Et donc, vous comprenez l'ambiguïté d'aborder le sujet de l'autonomie parce qu'en fait, ça m'oblige d'aborder ce sujet, en fait, l'élevage industriel, les animaux, les êtres humains sauvages qu'on voit, qui s'appellent encore des chasseurs-cueilleurs, il en reste encore quelques-uns sur la planète, on ne les a pas encore tous exterminés. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on aurait besoin de centaines de millions de Gandhi, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de l'abbé Pierre, de gens qui ne se soumettent pas et qui s'insurgent de manière non-violente et qui sont prêts à mourir pour leur cause comme le ferait une mésange en allant chercher des asticots pour ses petits oisillons, en fait. Donc, ça crée une petite tension, en fait, d'aborder ce sujet en moi parce que je sais que dans un élevage industriel, quand on parle des mésanges, les mésanges, elles sont détestées en général. La société, la nation utérus, a une haine profonde de tout ce qui est sauvage. On aime les jardins propres, bien propres, que toutes les mauvaises herbes, que tout soit bien nettoyé de ce qui est sauvage, en fait. Alors que pour moi, le sauvage, c'est ça qui est beau. La vie est belle, les animaux, toute la nature est belle, est rayonnante et c'est ce que je trouve l'état-nation et la nation utérus l'aide. Je trouve le béton l'aide. Je trouve les gens, quand ils sont en masse, en groupe, que ce soit dans les supermarchés ou dans ces grandes villes, dans leur voiture par million à s'intoxiquer, je trouve ça moche, en fait. Je trouve ça moche ce qu'on vit, je trouve ça moche ce qu'on fait à la nature. Donc du coup, je suis un petit peu comme si, à cause de mes goûts, à cause de mon univers, en fait, je me retrouve à contre-courant de toute cette culture, de tout ce système et ça fait longtemps que je vis ça. Et je l'ai accepté, en fait. Et j'ai accepté de me faire juger, de me faire rejeter, de me faire humilier. J'ai accepté de vivre des injustices parce que je sais que ça fait partie du paradigme, du paradigme dans lequel je vis, en fait, que comme Gandhi ou comme Nelson Mandela, « Ah oui, tiens, j'ai envie de vous parler un petit peu de Nelson Mandela, de la façon dont il a découvert la liberté et l'autonomie. » En fait, il l'a découvert en prison le jour où les anglo-saxons, je ne sais plus quelle partie du Commonwealth, persécutaient cet endroit de l'Afrique du Sud. Ils lui ont dit « Écoute, fais ce qu'on te dit, on te donne un ministère, on te donne une belle Rolls-Royce, tu auras ce que tu veux, tu pourras manger à ta faim et ce que tu préfères à tous les repas. » Donc on te sort de cette prison, mais tu fais ce qu'on te demande, en fait. Et là, Nelson Mandela leur a dit clairement « Je préfère rester dans cette prison, merci. » Et il a fait dix ans de plus. Donc pendant ces dix ans de plus, il a eu le temps de réfléchir. Et c'est là qu'il a réfléchi qu'en fait, c'est en prison qu'il a découvert le mot « liberté ». C'est en prison qu'il a découvert l'autonomie. Donc voilà, pour dire à quel point ça coûte cher à une mésange et à quel point ça coûte cher à un homo sapiens d'être autonome. Souvent, ça lui coûte d'être emprisonné, ça lui coûte de prendre des balles pour Gandhi, ça lui coûte d'être crucifié pour Jésus-Christ, qui, rappelons-le, disait « Il faut sortir les marchands du temple ». Donc à l'époque, ça ne devait pas être bien vu. Parce qu'à notre époque, ce n'est pas bien vu quand on dit ça, quand on dit que ce serait bien que toute l'industrie et que tous les vendeurs, que toute l'industrie de la vente n'ait aucun pouvoir sur les décisions de nos hommes politiques et sur nos vies. Alors qu'on peut constater ouvertement que c'est eux qui financent les campagnes de nos hommes politiques et que nous finançons allègrement ce système qu'on trouve moche. Donc on pourrait dire que la nation utérus, elle a toute une dirigeance, on va les appeler les bergers, mais les bergers comme les moutons sont des nuisibles en fait. Ce n'est pas d'un côté « Ah, il y a les nuisibles et puis les autres, ils sont innocents ». Non, on est tous coupables d'être inconscients et irresponsables, que ce soit les bergers comme les moutons. Donc du coup, ça va peut-être vous amener une pointe de culpabilité de savoir que vous faites partie de cet ensemble, mais j'imagine que vous avez déjà conscience en fait, que si vous êtes à sommet de la conscience, c'est déjà parce que vous êtes en mouvement et que vous avez envie d'être le changement qu'on attend dans ce monde et que vous cherchez des clés. Il y a un sujet aussi dont j'aimerais vous parler, c'est pourquoi la race humaine a perdu cette autonomie des animaux sauvages, pourquoi elle a créé ces nations utérus et pourquoi elle s'auto-détruit. Je me souviens d'avoir entendu pas mal de paroles judéo-chrétiennes qui disaient que c'est parce qu'on est mauvais en fait, parce qu'on a un pet au casque au départ, on a été mal programmé et que, je ne sais plus ce qu'ils disent les chrétiens, mais qu'en gros on doit expier dès le départ, c'est pour ça qu'on doit être baptisé au départ, parce qu'il y a une erreur, il y a un bug. Alors qu'en fait, à mes yeux, il n'y a pas de bug. Si les mésanges avaient notre pouvoir, qu'elles avaient le pouce préhenseur, notre lobe frontal, elles aussi, comme nous, choisiraient l'option d'avoir une assurance vie pour leurs petits, de ne pas les voir mourir de faim, d'empêcher les moustiques de venir les piquer, de faire en sorte que les chats ne puissent plus grimper dans les arbres, ils feraient des lois, tout ça. Donc il faut bien comprendre qu'on est la vie qui se regarde, mais qu'on n'a pas à avoir de malveillance par rapport à notre maladresse et par rapport à notre inconscience. À l'heure actuelle, on est en train de tout détruire parce qu'on a peur de la mort et parce qu'on a peur d'être tout seul, mais c'est pour se sauver soi-même, pour sauver nos enfants. Ce n'est pas de la malveillance, ce n'est pas de la stupidité, ce n'est pas de la bêtise en fait, c'est juste de la peur en fait. Et c'est justement parce qu'on a tout si peur que le monde va où il va et qu'on laisse en gros nos éleveurs créer ces élevages atroces et cette destruction de l'environnement qui ne nous va pas. Donc voilà, c'est important pour moi de mettre un petit peu de douceur, de dire on est comme des chimpanzés, on est comme des mésanges, on ne vaut pas mieux, pas moins, pas plus en fait que le reste de cette merveilleuse vie qui est belle, c'est beau une mésange, c'est beau les chimpanzés, regardez un petit chimpanzé comme c'est mignon, regardez un enfant inconscient comme c'est mignon, vous auriez envie de le tabasser, de le frapper, de l'insulter ? Non, bon bah imaginez qu'on est simplement un enfant inconscient, la race humaine on est un enfant inconscient. Voilà, donc du coup c'est important pour moi de mettre de la douceur et qu'on ne se juge pas en fait, qu'on accepte, ah, on est juste de la vie maladroite qui se goûte maladroitement et qui a peur de mourir. Et donc là ce qu'on va aborder c'est comment retrouver ces clés, comment retrouver cette autonomie et par quoi commencer. Alors déjà ce que je voudrais c'est faire la différence entre l'interdépendance et l'autarcie. Parce que quand on va rechercher l'autonomie, soit on va se mettre en autarcie, soit on va chercher une interdépendance. L'autarcie c'est vraiment se couper, que ce soit en groupe ou tout seul, c'est se couper du monde et essayer de se mettre dans une bulle. Donc c'est jouable mais c'est très austère et très difficile, parce qu'on n'arrive jamais à être autonome en tout. Et plus on est fermé sur nous-mêmes, enfin moi en tout cas j'ai observé souvent les gens ils sortent de ces communautés avec le cœur dur et froid. Et voilà, c'est une option mais j'aurais tendance à ne pas vous envoyer vers celle-là. Et ensuite l'interdépendance. L'interdépendance c'est d'essayer de se mettre en collectif, en tout cas collectivement à une, deux, enfin deux, trois, quatre personnes. Essayer de mutualiser nos ressources pour pouvoir subvenir à nos besoins. Alors je dis deux, trois, quatre personnes ça peut être vingt, mais plus on est nombreux plus c'est compliqué. Et donc là ce que je vais aborder c'est la complexité de ça. Ça va vous demander de réapprendre le vivre ensemble, d'apprendre la communication non-violente, de connaître sur le bout des doigts vos besoins, de savoir vous affirmer, de savoir dire non, de connaître sur le bout des doigts les besoins fondamentaux des autres, et d'accepter qu'ils s'affirment et d'accepter qu'ils vous disent non. De pouvoir déjouer les conflits structurels et les conflits interpersonnels. Donc ça je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos et je l'ai expliqué l'année dernière. Les conflits structurels c'est quand on n'a rien à faire ensemble mais qu'on se retrouve quand même dans le même bateau. Et les conflits interpersonnels c'est quand on a vraiment des valeurs, des idéaux en commun, mais qu'on se retrouve confronté en fait à nos blessures intérieures et aux blessures de l'autre. Donc là c'est plus de l'ordre de la thérapie pour guérir, alors que dans le conflit interpersonnel c'est de l'ordre 1 de la thérapie, 2 de la séparation. Alors donc c'est à ça que vous allez être confronté si vous allez vers l'interdépendance. Alors comment retrouver notre autonomie maintenant qu'on a identifié un petit peu les facteurs qui nous amènent à avoir perdu notre autonomie, comment on peut la retrouver ? Donc déjà dans un premier temps ce que j'ai observé c'était que c'était l'absence de confiance en la vie qui nous amenait à la détruire, qui nous amenait à créer des greniers, qui nous amenait à vouloir tout contrôler et tout maîtriser. Donc déjà pour moi la première clé c'est d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en la synchronicité, d'avoir confiance que la vie elle est magique en fait, elle crée cette cathédrale de complexité là où moi je ne suis pas capable de faire pousser un brin d'herbe à part le déglinguer génétiquement. J'arrive à le faire dégénérer génétiquement mais jamais un être humain a créé, on ne fait qu'assembler des choses qui ont été créées par d'autres en fait. Donc d'avoir confiance en la vie pour moi c'est une clé fondamentale, tous les animaux sauvages ont confiance en la vie, ont confiance que toute la synchronicité des choses se fait comme ça et il faut accompagner, il faut suivre et pas lutter contre. Ensuite c'est de savoir écouter notre guidance intérieure, de savoir écouter nos tripes, de savoir écouter nos émotions. On a été complètement coupé par le système de notre système émotionnel et donc de savoir descendre dans notre corps, de savoir descendre dans nos émotions, d'écouter ce que nous disent nos cellules, de ce que nous disent nos organes. Le corps est beaucoup plus intelligent que le cerveau en fait, les connexions, l'ensemble de toutes les connexions de toutes les cellules et la mémoire de toutes les cellules du corps comparé à nos petites capacités neuronales, c'est infime en fait. Donc ayez confiance en votre corps, il vous donne le son juste en fait, il va vous donner des indications qui vont vous permettre de pouvoir faire des choix, changer de direction. C'est ce qu'on pourrait appeler retrouver son instinct, ça va être dans ses tripes l'instinct. Ensuite, accepter, un petit peu comme pour les oiseaux et pour les animaux, en fait il y a des phases de solitude, inéluctablement. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi je me suis aperçu que tant que j'étais entouré de gens qui niaient profondément mes valeurs, qui niaient l'écologie qui était importante pour moi, qui niaient la communication non-violente et d'avoir des relations profondes et complexes, en fait ces gens vont vous empêcher d'évoluer, vous attacheront, vont attacher votre bateau pour que jamais ils partent du quai parce qu'eux ils n'ont pas envie de partir au large. Donc si vous ne savez pas couper les ponts, si vous ne savez pas être seul, si vous préférez être mal accompagné que seul, vous allez avoir du mal à retrouver votre autonomie en fait, parce que en gros c'est comme si vous vouliez être autonome mais dépendant. Non, ça ne marche pas, tu ne peux pas être à la fois dans la liberté mais en cage. Il y a un paradoxe. Et ensuite de savoir retisser des liens de partage sur la base de valeurs communes, de la base de valeurs existentielles communes. Ce n'est pas le tout d'aller vivre l'autarie avec des gens avec qui on n'a juste rien à faire parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous. Donc d'essayer de rejoindre, de se rejoindre entre personnes qui ont les mêmes valeurs. Alors vous voyez, par exemple, les fêtes de fin d'année, les Noël en famille, souvent quand on se retrouve à la fois s'engueuler parce qu'on ne s'entend pas, se retrouver à surconsommer alors qu'on n'a plus envie de surconsommer. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on fête Noël avec notre famille alors ? Bah parce qu'on a peur d'être tout seul. Le problème c'est qu'on est très très nombreux à vivre ça en fait. Et tant qu'on n'ose pas prendre le risque de passer un Noël tout seul, on risque de le passer jusqu'à la fin de nos jours avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Je vous invite à suivre, à lire les bouquins que j'ai pu écrire sur le sujet ou à regarder les vidéos ou à venir dans les formations. Et donc tisser des liens avec des personnes qui vont avoir des valeurs en commun avec nous, non seulement ça va nous amener de la douceur, de la compréhension, mais enfin on va sortir de notre paradigme où peut-être on ne s'est jamais senti entendu. Peut-être vous allez rencontrer des gens qui savent écouter, qui ont fait de l'écoute empathique. Et une fois que vous aurez goûté à ça, vous allez dire mais plus jamais je voudrais revenir dans des relations où on n'a pas cette qualité de relation en fait. Mais pour pouvoir le vivre, il va falloir que vous sachiez couper les ponts. C'est assez difficile. Et donc je vous invite à avoir de la douceur envers vous-même quand vous allez faire ces choix. Et je vous invite à faire l'atelier où je vais vous donner des clés pour justement pouvoir vraiment faire face à ces situations avec des outils concrets pour pouvoir retrouver votre centre et votre autonomie. Donc à bientôt pour l'atelier. Donc pourquoi retrouver son autonomie alimentaire ? Déjà pour commencer, on va aborder un petit peu le sujet du point de vue politique. Je vais reprendre les mots de Heinrich Himmler en 1945 lors du procès de Muremberg qui a dit clairement aux Anglais, aux Commonwealth et au monde entier « Celui qui contrôlera l'alimentation des êtres humains contrôlera le monde ». Donc voilà, pourquoi reconquérir son autonomie alimentaire ? Simplement pour sortir d'un esclavagisme mondial. Donc ensuite pour sa santé, à l'heure actuelle l'alimentation est tellement pauvre en nutriments, l'alimentation industrielle est tellement pauvre en nutriments et tellement riche en toxiques divers et variés que pour votre santé et celle de vos enfants et surtout celle de la terre c'est fondamental d'arrêter de manger ça et de se mettre à soit d'acheter à quelqu'un qui produit dans le respect de l'environnement soit de produire soi-même. Ensuite, ça va vous permettre de vous reconnecter à la vie dans son essence. Il n'y aura pas de meilleure méthode pour se reconnecter à la terre que de mettre les mains dedans, de se reconnecter au cycle des saisons, de manger les choses en fonction des saisons et de les observer en plus. Donc ce sera vraiment le chemin qui va vous permettre directement de vous reconnecter à la vie et à l'essence de la vie parce que vous serez au milieu en fait. Et ensuite en dernier, c'est de redonner du sens à votre vie. Ça va vous permettre d'être le changement que vous attendez dans ce monde. En fait, le fait d'être dans son jardin et de créer un petit paradis, un petit jardin d'Éden, il y a des fois où quand on se tait et qu'il y a le silence dans la tête et qu'on ne fait plus que ressentir notre jardin, et bien en fait, on est ce jardin. Et ce jardin est le changement qu'on attend dans le monde. Donc en fait, on devient le changement qu'on attend dans le monde. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que c'est important de reconquérir petit à petit son autonomie alimentaire, que ce soit ensemble ou en collectif. C'est vraiment important de saisir que ce n'est pas la taille des pas qu'on fait vers notre réautonomisation. C'est plutôt la liberté que ça nous apporte, c'est ça le chemin. C'est assez facile, chaque petit pas que vous allez faire vers votre autonomie, ça vous donne de la quiétude et ça vous rassure par rapport à des inquiétudes. Donc peut-être c'est aller faire un stage pour apprendre à faire du feu. Peut-être c'est faire du woofing et apprendre à faire vos carottes. Peut-être c'est commencer à regarder les annonces sur combien vous pourriez vendre votre appartement sur Paris et acheter une ferme dans le sud de la France. Peu importe le pas en fait, on en aura des milliers jusqu'à la fin de nos jours à faire. Donc du coup c'est surtout le pas qu'il y a à faire qu'il faut regarder et essayer de voir quel enthousiasme, quelle quiétude ça vous donne. Est-ce que ça vous rassure de faire ça ou est-ce qu'au contraire ça vous inquiète ? Alors j'en profite pour faire une petite annonce parce que je cherche des mécènes pour un projet de centre de recherche qui va se faire en Loire-Atlantique. En fait je préférerais que ce qui finance ce centre de recherche soit de l'argent réel parce que quand on emprunte aux banques on crée un trou fictif d'argent fictif qui n'existe pas. Et alors qu'il y a plein de gens qui ont gagné de l'argent et qui à l'heure actuelle aimeraient bien le sortir des banques avant que ça s'effondre. Donc si jamais vous voulez participer à un projet de centre de recherche en permaculture et de ressourcement, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et j'en profite pour passer une petite annonce qui flatte mes complexes d'infériorité de dyslexie. C'est que je viens d'écrire un livre chez Larousse aux éditions Larousse sur le jardin forêt. Donc il traite vraiment du sujet de cette conférence. Vous aurez plein de clés pour pouvoir faire votre petit jardin d'Eden pas à pas. Donc déjà, il faut commencer par se poser les bonnes questions. Je veux être autonome en quoi ? Si vous voulez être autonome en pizza et en hamburgers, je préfère vous prévenir, c'est mort. Vous n'y arriverez jamais. Ce n'est pas possible en fait. Rien que de faire le pain d'un hamburger en autonomie, vous allez y passer un bon bout de temps. Par contre, produire des noix, des noisettes, des pommes séchées, des blettes, des betteraves, des salsifis, des navets, des choux, faire des lactofermentations, faire des bocaux, faire des fruits séchés, faire des légumes séchés, c'est assez facile. Maintenant, ça demande de changer son régime alimentaire et ça demande de combler les carences affectives qu'on comblait en mangeant tous ces trucs sucrés, salés, épicés. Parce que moi, en tout cas, j'ai observé en moi que la nourriture, c'était souvent un truc pour une espèce d'échappatoire, un peu comme une drogue. Et que quand je revenais vers de la simplicité alimentaire très, très simple, il y a une espèce de forme d'austérité là-dedans. Et du coup, quand on a des rapports très, très chaleureux avec les autres, très profonds, très vivants, on se sent vivant et puis la vie a un sens. Si on continue à avoir des rapports aussi superficiels qu'on a dans cette culture et dans cette société, qu'en gros, on n'ose pas être vrai les uns avec les autres, que quand on ose être vrai, ça part en vrille et qu'on se sent rejeté, insulté, trahi, humilié. Bah du coup, manger des blettes, manger les petits oignons de son jardin, les petites carottes et ça devient moins sexy et ça devient de plus en plus dur en fait. Enfin, ça nourrit pas en fait nos carences affectives. Donc, ça va être important si on cherche l'autonomie alimentaire déjà de comprendre toutes les carences affectives qu'on compte par la nourriture parce que ça peut être très difficile de les produire dans le jardin. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est que la société utérus telle qu'on l'a créée, pour pouvoir nous happer et nous phagocyter, crée un rythme très, très rapide et des journées très, 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 très courtes. Donc, du coup, c'est comment arriver à trouver le temps de produire à manger, comment arriver à trouver le temps de produire notre nourriture. Ça, c'est un sujet à part entière. Ça va demander de faire des compromis parce que si vous voulez être des ayatollahs de l'écologie et de tout désherber à la main et de ne pas utiliser ni une bâche plastique, ni un truc qui utilise du pétrole, ça demande du coup beaucoup de temps et je observe qu'on ne l'a pas toujours. Donc, pour moi, le compromis, en tout cas, que j'ai trouvé pour retrouver facilement de l'autonomie alimentaire, c'est un, de libérer du temps. Ça, c'est sûr de choisir les légumes qui vont être les plus faciles à faire pousser. Vous voyez, entre des potirons qui sont très productifs où on met un plant en terre, on laisse pousser toute la saison et puis on récolte nos 50 kg de potirons à la fin de la saison. C'est totalement différent d'essayer de faire pousser des carottes ou des radis et d'essayer d'être autonome en carottes et en radis toute la saison. Là, il va falloir vraiment être beaucoup plus méthodique, stratégique. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps, incontestablement. Donc, plus vous allez miser sur des légumes simples à faire pousser et faciles d'entretien, alors je pense aux patates douces, aux potirons, aux pommes de terre, donc tous les tubercules, racines qui sont faciles à faire pousser, les topinambours, la poire de terre, le yacon. Enfin, donc, la poire de terre, c'est le yacon, les crônes du Japon, les okas du Pérou, enfin bref, tout un tas de tubercules qui vont faire des couvre-sols qui sont assez faciles à faire pousser. Au niveau de tout ce qui est verdure, toutes les salades qui vont être simples à faire pousser, que ce soit les laitues modernes. Là, elles sont un petit peu difficiles, mais par contre, il y a plein d'anciennes variétés qui sont faciles. On les jette comme ça, elles se ressèment seules. On va avoir plein, plein, plein de pousses. Là, comme on voit, on a des blettes, il y a des épinards, il y a de la mâche, il y a toutes sortes. Il y a plein d'aliacées vivaces qui font des tubes que je peux couper toute la saison et sur lesquelles je n'ai pas, à part d'entretenir de temps en temps, de venir désherber un peu autour. Je n'ai pas à les ressemer, je n'ai pas à les replanter. Donc, d'essayer de miser sur tout ce qui vous fera gagner du temps. Ensuite, d'essayer de trouver les plantes les plus nutritives. C'est sûr que si on doit choisir entre un radis, entre deux légumes, la racine, entre un radis et une pomme de terre, le choix, il est vite fait. Mieux, faites pousser des pommes de terre. Vous passerez l'hiver, pas avec des radis. Alors, il y a un truc qui est très intéressant pour son autonomie, c'est tout ce qu'on peut faire pousser dans notre maison tout l'hiver. Les micropouces, donc il va y avoir à la fois toutes les graines dont vous n'êtes pas sûr des variétés. Par exemple, toutes les graines de courge et de melon, c'est souvent ça se croise. Et vu que je n'ai pas envie de faire toute une plantation de flan, donc je ne sais pas si elles vont être bonnes ou pas. Je préfère faire des semences d'un côté et puis je me retrouve avec beaucoup de semences de l'autre dont je ne sais pas quoi faire. Et donc ces semences, en fait, on peut semer ça dans des bacs de terreau sur le radiateur derrière la fenêtre. Et ça va faire des micropouces qu'on peut couper toute la saison. On va pouvoir aussi faire germer nos patates douces. Vous prenez quelques patates douces, vous les mettez dans des bocaux, dans le verre, sur le radiateur derrière la fenêtre. Et elles vont faire des pousses, des pousses, des pousses, des pousses, elles vont pousser à fond. Ça va être pareil pour les chayottes aussi, les christophines. Et donc c'est une façon de pouvoir produire ces plants pour la saison d'après. Moi, c'est comme ça que je fais tous les ans. Je les fais partir pour la saison d'après. Et en même temps, je vais manger le feuillage en salade tout l'hiver. Donc ça, ceci, ça peut être très intéressant pour produire de la verdure tout l'hiver. Et après, il y a les plantes sauvages comestibles qui, elles, vont souvent être résistantes aux gelées. On va pouvoir en trouver assez facilement. Je pense à des plantes comme les plantains, les plantains cornes de cerf surtout, qui est très bon. Les plantes comme les mâches sauvages, comme la clétone de Cuba qui se resème, qui est le pourpied d'hiver. Pissenlits. Bon, les pissenlits, en règle générale, en hiver, ils ne sont plus trop trop... Enfin, ils peuvent être un peu amers. Ensuite, il y a la surface. La surface dont on va avoir besoin. Ça, ça va être compliqué aussi de vous donner des chiffres ou d'être précis parce que c'est vraiment complètement relatif. Si vous faites des systèmes de bac de culture qui vont être ultra intensifs un petit peu là où j'ai fait 7 ou 8 cultures dans ce bac de culture sur toute la saison. Et là, on est en hiver et ça continue de produire. Mais par contre, ça demande de l'entretien. C'est totalement différent de mettre des grandes bâches et de faire pousser tout un tas de trucs dessus simplement. Ça va demander beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'espace, mais par contre moins de temps d'entretien. Donc, si je vous donne des chiffres approximatifs là, si vous voulez vous mettre en autonomie à plusieurs, d'arriver à nourrir votre famille et puis d'avoir des gens qui vont être un peu dédiés au jardinage et d'autres qui seront plus dédiés à d'autres tâches. Il faut compter au minimum 200 mètres carrés par personne. C'est à peu près 200 mètres carrés dans un système extensif, dans un système où on va mettre quelques bâches et faire des trucs assez simplement. C'est un minimum de 200 mètres carrés par personne. Après, il y en a certains qui vont jusqu'à un hectare. Moi, ça me paraît. Là, c'est un hectare. En gros, c'est toi qui manges que des pousses sauvages toute l'année et tu ne fais que laisser pousser la nature. Si on arrive à améliorer un petit peu l'écosystème et à produire, puis à mettre tout un tas de noix, des noisettes, des amandes, des pêches, des pommes, des prunes, des poires et qu'on doit être autonome en tout, tout, tout et qu'on est seul. Là, à ce moment-là, il faudrait au moins un hectare. Par contre, si on venait 10, il y a beaucoup moins besoin d'espace et on va pouvoir le rentabiliser, cet espace. Donc là encore, tout est relatif. Ça va dépendre combien vous êtes dans votre groupe. Mais donc voilà, je vous donne à peu près des chiffres. En dessous de 200 mètres carrés sur du jardinage, vous allez vraiment avoir du mal à atteindre une autonomie partielle dans les légumes racines, par exemple, pour l'hiver. Après, l'autonomie totale, elle est quasiment... Enfin, ça va être rude. Ça va être un petit peu difficile de vivre ça. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accordé votre attention et d'être resté jusqu'au bout. J'ai conscience qu'à l'heure actuelle, sur YouTube, je crois, c'est 4 secondes. Enfin, sur les réseaux sociaux, c'est 4 secondes d'attention en moyenne. Donc là, vous avez réussi à tenir 20 minutes ou 45 minutes. Donc, c'est soit que le propos vous intéressait, mais que vous avez réussi à rester concentré jusqu'au bout, à mettre votre présence sur cette conférence. Donc, merci de m'avoir accordé votre attention. Je vous souhaite de vous accorder autant d'attention. Je vous souhaite de pouvoir observer toutes vos parts avec bienveillance, de pouvoir arriver à ressentir et à voir ce qu'il y a derrière vos émotions, quels besoins sont à combler et de pouvoir mettre en place les stratégies pour pouvoir combler ces besoins. Merci à tous et à bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501